Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous allons commencer cette session intitulée « D'un centenaire à l'autre, de l'Amazonie à Paris ». Et nous avons six interventions cet après-midi, six interventions qui vont devoir être réduites à 25 minutes, qui précise Isabelle Tosin, dont je le dis pour les futurs intervenants, six interventions avant la discussion à 17h30 et la clôture du colloque. Donc pour commencer, nous allons écouter Alvaro de Lallosa, qui vient de l'Université de Lyon 2, et va nous parler de la représentation française au centenaire de l'indépendance du Pérou. Alvaro ? Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Le centenaire de l'indépendance du Pérou en 1921 coïncide avec la volonté de Paris de reprendre contact avec le continent latin après quatre années d'éclipse de la guerre mondiale. Le Quai d'Orsay invite le général Mangin, haute figure de la Grande Guerre, à prendre la tête d'une ambassade extraordinaire auprès de Lima, et dominer l'image d'une France forte et victorieuse. Le militaire français ne pourra que constater la perte d'influence de la France dans le continent latin et l'influence grandissante des États-Unis. La diplomatie française doit aussi jouer entre l'image défavorable du régime autoritaire et répressif de l'Eguia, la susceptibilité des nations frontées à l'air, Chili-Équateur, qui ont des conflits territoriaux avec le Pérou, et la présence de régimes germanophiles, notamment en Bolivie. Pour sa part, le Pérou va instrumentaliser la figure du vainqueur qui est Mangin, puisqu'il est le symbole d'une France victorieuse qui a récupéré l'Alsace-Lorraine, et ce alors que, depuis le 1er novembre 1920, Lima demande à la Ligue des Nations, la future Société des Nations, la révision du traité d'Anconne afin de récupérer les territoires méridionaux perdus en 1884. Rapidement, il convient de savoir qui est le général Mangin. D'abord, c'est un lieutenant colonial qui est capable de désamorcer des conflits internétiques dans le Soudan français, l'actuel Mali. C'est aussi un homme qui se couvre de gloire au Maroc, notamment en desserrant l'étau des tribus qui assiègent Marrakech, et, autre fait de prestige pour l'époque, en 1911, à la veille de la Première Guerre mondiale, il signe un ouvrage où, dans le cadre de l'enfumage idéologique face à l'Allemagne, il démontre que, grâce à la qualité de ses troupes coloniales d'Afrique noire, l'armée française est supérieure à l'armée allemande, et pas seulement du point de vue numérique. Alors, évidemment, il y aura le retour de bâton, c'est-à-dire que la mélanophilie et la mélanophobie vont s'affronter, même après la guerre, et vous comprendrez, à la fin de cette exposition, le pourquoi de ces images, car elles donneront leur répercussion et leur pendant en Amérique latine. Puis donc, Mangin est général de division, il participe à la Première Guerre mondiale, il est auréolé de gloire, et sachez que la guerre est belle, elle a du bon. La guerre a du bon, puisqu'elle le couvre de prestige, il ne lui reste plus qu'à faire un beau mariage, avec une Alsacienne, et il montre l'exemple du repeuplement national, il a beaucoup d'enfants. Pour ce qui est de la politique internationale, on doit rappeler qu'à la fin de la guerre, en 1920, la Première Guerre mondiale, on se retrouve avec un Danemark qui récupère son Sleisch-Nord, perdu en 1864, donc avant la guerre du Pacifique, en ce qui nous concerne. Et puis, vous connaissez bien l'histoire de France, au cours d'une autre guerre provoquée par Bismarck, par l'Allemagne, en 1870, là encore avant la guerre du Pacifique, la France a perdu l'Alsace-Lorraine et elle la récupère en 1918. Alors, face à ces cas, comment le Pérou ne pourrait-il pas récupérer son sud ? En 1920-21, le Pérou rêve d'obtenir le retour de Tacna y Arika, puisque les critères des vainqueurs et le traité de Versailles doivent s'appliquer partout, tout comme la doctrine de Wilson, qui dit « Les territoires soumis par la force doivent faire l'objet d'un plébiscite des habitants qui, eux seuls, peuvent provoquer le retour au sein de l'ancienne patrie. » Et au Pérou, on rêve d'appliquer les mêmes critères, une littérature spécialisée née sur des thèmes semblables, au Pérou comme en France. Et le parallèle est donc établi entre l'affaire de Tacna-Arika et l'Alsace-Lorraine. Voilà pour le contexte. Qu'en est-il du séjour du général Mangin au Pérou ? Eh bien, le général Mangin est nommé par Paris, ambassadeur extraordinaire aux cérémonies de la célébration du centenaire. Cette nomination révélatrice de la nouvelle situation mondiale et de la manière dont elle est gérée, tant par la mise en place à Paris d'une politique latino-américaine renouvelée que par la politique déployée par les États latino-américains vis-à-vis du nouvel ordre mondial dans lequel ils veulent trouver une place. À ce malestrom international s'ajoutent les problèmes récurrents propres aux républiques latino-américaines, les nouveautés nées de la crise des exportations que le conflit mondial a provoquées et les nouvelles problématiques sociales engendrées par les deux premières qui vont occuper l'espace politique des décennies à venir. Les prémices d'une action diplomatique d'exception débutent le 30 octobre 1920 quand la chancellerie péruvienne informe Paris que le 28 juillet 1921 a été arrêtée pour célébrer le centenaire de la proclamation de l'indépendance du pays dit le texte officiel. Et le gouvernement péruvien invite les autres nations à s'associer à Chocruville. Le 20 décembre 1920, le Quai d'Orsay reçoit l'annonce officielle par le gouvernement péruvien des célébrations du 24 au 31 juillet 1921 du centenaire de l'indépendance du Pérou. Et, je cite, « Le Pérou s'attend à ce que la France soit représentée par une ambassade extraordinaire composée au moins d'un très haut personnage politique et d'un de nos plus brillants chefs d'armée. » On sait aussi de façon officieuse cette fois-ci que le Pérou demande une représentation de qualité. Le président de la République, Poincaré, est pressenti et la venue d'un de nos grandes gloires militaires, je cite, est demandé par l'IMA. Lusqu'annoncés leur venue, les États européens se consultent entre eux. Les trois éléments vont décider la France à aller au Pérou. Un, le fait que dans ce monde d'après-guerre qui se reconstruit, les hégémonies veulent récupérer le terrain perdu. La France a connu quatre années d'absence sur le continent latin alors que des pays sont déjà présents par des visites officielles. L'Amérique latine est, dit-on, depuis la fin de la Grande Guerre, gâtée par toutes les puissances. On s'empresse de lui faire honneur. Le Brésil a reçu les monarques belges, le Chili, un prince de la maison d'Espagne, l'Argentine, l'ex-premier ministre italien Orlando et la venue à Rio et à Buenos Aires du secrétaire d'État états-unien est éminente. Et surtout, le gros problème pour Paris, c'est sa mission militaire, la mission militaire française à Lima qui n'a pas reçu sa paie depuis des mois. Alors, comme les autres nations, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont envoyer un navire. La France ne peut pas être en reste. Très vite, le ministre de la Marine organise l'affaire. Le 12 juillet, le cuirassé français Jules Michelet arrive à Cologne, côte caraïbe de Panama, mais notre général Mangin, lui, est moderne et surtout face aux Américains. Il n'est pas question de prendre le bateau, on prend l'avion pour avoir une vue d'ensemble en bon militaire. Et Mangin va traverser le canal en avion. Et là, encore, autre symbole, le Jules Michelet arrive à Panama. Il entre dans le Pacifique juste le 14 juillet. Et pourtant, à Paris, comme dans les autres capitales, on a longtemps douté que ce centenaire puisse avoir lieu. Dès décembre 1920, le ministre de France à Lima ne cache pas son scepticisme quant à la capacité de Lima à organiser des festivités, alors que la situation économique est au plus mal. Pour le Français, la situation des finances de l'État péruvien est critique. Rien ne semble prêt. L'état des finances publiques est précaire, la main-d'œuvre fait défaut, les travaux d'embellissement et de réparation entrepris ou à entreprendre dans la ville sont encore très considérables. On crée de nouvelles places, on répare la cathédrale et l'ancien palier Pince et Toretane, on rebâtit l'arche véchée, on doit refaire le pavage des principales rues de la ville, etc. Il semble évident que lors des cérémonies, Lima n'aura, je cite, sans doute encore l'aspect d'un chantier de démolition et restera entouré de maisons éventrées. Dans ces conditions, il n'est donc pas envisageable qu'une délégation française composée d'illustrations comme le désirent les Péruviens eut sous les yeux le spectacle d'un pays où les différents pouvoirs sont en lutte, où la constitution et la liberté individuelle sont peu respectées et celui d'une mission française composée d'officiers ayant tous pris part à la grande guerre, réduite à l'impuissance par le mauvais vouloir d'un ministère, négligés par les uns et les autres et en but à l'animosité des coteries politico-militaires. Fin de citation. Face à cette réalité de l'espace urbain historique éventré, la réalité sociale n'est pas en reste, je cite encore là les propos du représentant français, la crise du logement existe ici à Lima comme ailleurs, les loyers sont très élevés et les appartements vacants des plus rares. Quant aux hôtels de Lima, ils sont détestables à tous les points de vue, ils se contentent de l'emporter sur ceux de New York par l'excessive cherté. Autre point négatif, la politique du président Léguilla, l'opposition est sans chef. Le régime actuel a plus ou moins muselé la presse et terrorisé ses adversaires, n'oublions pas que Mariategui a dû partir pour l'Europe en 1929. Léguilla va rester au pouvoir par conséquent. Citation. Il y a donc de grandes chances pour qu'ils se maintiennent jusqu'au mois de juillet prochain et Léguilla procédera à cette célébration coûte que coûte. Mais si la situation financière restait très mauvaise, le gouvernement était aussi capable de trouver les ressources nécessaires. Citation. Il y a 15 jours, les caisses publiques étaient vides. Elles se sont remplies suffisamment pour faire face à quelques obligations urgentes. Fin de citation. La mission militaire française avait reçu sa solde pour février et mars et la mission d'aviation aussi, elle pouvait donc rentrer en France. Cependant, notre représentant à Lima, Labati, augurait que les fêtes auraient peu d'ampleur et peu d'éclat. Lima, celle que Salazar Bondi qualifiera plus tard de la horrible, était alors sueur nommée la ville poussière et elle est dans un piteux état, c'est notre représentant. Quelques rues seraient réparées, quelques façades d'édifices publics seraient ravalées, mais les travaux entrepris resteraient inachevés. Quant aux autres, ils seront longés dans des bungalows fabriqués décisent à Miraflores, je cite, petite ville à deux lieux de la capitale, désormais reliées par une route nouvelle, large, cimentée et asphaltée. Nommée Avenida Wilson, elle s'appelait désormais Avenida Leguia, évidemment. Des autos, comme on dit alors, seraient à la disposition des ambassadeurs extraordinaires. Bref, la volonté de montrer un Pérou moderne transparaissait. Mais, selon le représentant français, ce qui blessera le plus l'amour propre de l'élite du pays, c'est que les étrangers pourront se rendre compte que les Pérouviens subissent un régime de dictature qui a fait la litière de tous les principes au nom desquels leurs ancêtres ont secoué le joug de l'Espagne. Sur ces entrefaits, un incident entre militaires apparaît avec, une fois encore, l'Alsace-Lorraine comme toile le fond. A Lima, l'annonce de l'arrivée de Mangin provoque une réaction de la presse, en particulier la Chronica, journal qui a mené campagne contre la mission militaire française en février 1921 et qui saisit l'occasion pour publier deux entretiens du général Antonio Castro, précédent ministre de la guerre, le même qui a tenu pour responsable des incidents avec la mission française. Dans le numéro du 18 mai, Castro prétend que Mangin resterait au Pérou six mois pour organiser l'armée péruvienne et Castro met à son compte l'arrivée de Mangin au Pérou tout en dénigrant la mission militaire française qui, en 28 ans, dit-il, n'a rien produit. Castro se présente alors comme celui qui, quand il était ministre de la guerre, avait pris contact et fait venir de France Mangin. Ainsi, l'invention est poussée plus loin encore et les noms prestigieux viennent émailler la chimère. Le comandante Mourga accompagnado del general Mangin s'entrevistaron con el ministro de la guerra Mariscal Pétain y la cosa quedó virtualmente arreglada. Là encore, on admire la rapidité avec laquelle l'affaire est close. Les grands chefs de guerre tombent d'accord très rapidement, preuve de la convergence des points de vue entre le Pérou et la France. Le 20 mai, dans un second entretien, le général Castro affirme que Mangin, qui a été la principale actuation en la dernière guerre participando en l'avance française et en l'EIN et en l'Marne qui produisent la paralisation de l'offensive alemane, lui aurait demandé en cas de guerre de lui réserver rien de moins que le commandement de l'armée peruvienne. Non me olvidaré jamais de sus palabras, que me guarden mi comando en cas de mobilisation. considere que en quatre meses se puede que llevaré dos coroneles para que continuen la obra en la colaboración con los jefes peruanos. Il dépeint alors le général Mangin comme un homme qui, par sa reputation, n'appartenait plus à l'armée française. Es un soldado admirado y conocido en el mundo entero en razón de que su prestigio de hombre de guerra a traspasado las fronteras de su patria. Plus encore, il était aujourd'hui, à l'époque, uno de los más brillantes totalizadores de la ofensiva del gran Mariscal Foch. Il est caractérisé comme un de esos hommes de cerveau perfectamente equilibrados, espíritu renovador que aplica en cada caso la solución conveniente al pueblo en que vive sin dejarse impresionant por los apasionamientos del medio ambiente que tanto daño han hecho en muchos pueblos y particularmente en el Perú. Hombre de concepciones inmediatas y no perdé donc pas son temps de investigaciones inútiles, me poné les éléments nécessaires y soumé al examen de su genio con ese criterio experimentado y práctico que le es característico. En un mot da fuerza y vida a lo que era débil y anémico. L'histoire avait donc donné raison à Mangin uno de los haces de la tactica. On est bien évidemment là très loin des préoccupations de la représentation diplomatique équilibrée. Mais on observe l'évolution du discours de caractérisation de Mangin au service des réalités péruviennes, la construction en nommant une série de généraux fauches, pétains et de batailles qui ont occupé la presse dans les années antérieures, l'Aisne, le Marne, la Marne, de son image à usage interne et désormais externe de sorte qu'il répond aux attentes des secteurs militaires péruviens face au problème de la frontière avec le Chine. Il s'agit de montrer sa force voire l'enracinement international avant les négociations sur le traité d'Ancon. Le représentant de France au Pérou parle d'une attitude outrecuidante de l'ancien ministre qui au pouvoir s'était montré l'ennemi de la France avec sa mission militaire et qui était entouré d'officiers germanophiles. Cependant, le nouveau ministre péruvien de la guerre se serait démarqué des propos de Castro bien que la nouvelle telle qu'elle était présentée flattait l'amour propre du président Léguia et correspondait au projet ambitieux qu'il avait formé. Ainsi, Léguia n'avait rien démenti laissant croire au public que Mangin tracerait lui-même le plan de réorganisation de l'armée péruvienne. Finalement, la délégation française arrive le 22 juillet. Les fêtes ont lieu avec beaucoup de balles officielles dans la meilleure société et le ton des rapports diplomatiques change rapidement. Bain de fou, l'acclamation pour la délégation française dans les rues de Lima se succède. Le général est tout petit. J'ai mis une flèche pour que vous le voyiez. Il arrive qu'à y aller à Merced où il y a bien évidemment les Français installés dans les grandes entreprises commerciales. Et le voici arrivé à Lima à l'allégation de France. Le voici avec tout son état-major et le voici quand il invite le président Léguia à l'allégation de France. Il y a évidemment des détachements militaires, des banquets, bref, comme dirait Wolinsky, ça manque de femmes. Mais voici la seule, la seule photo. Madame de Labattie, je vous la présente, épouse du représentant de la France à Lima, élégance parisienne remarquable, je vous ai fait un avondissement. En revanche, s'il n'y a pas beaucoup de femmes, ça ne manque pas de militaires. En voulez-vous ? En voilà. Selon le représentant français, la plus belle cérémonie fut l'inauguration de la statue de Jean-Marc. La fée électricité, symbole de la modernité et de la fête, elle décore Lima, elle l'éclaire. Une semaine plus tard, le 29, le commandant des troupes péruviennes invite le général Mangin à commander le défilé qui a eu lieu, dit-on, par très beau temps au champ de course. Et après les fêtes, Mangin procède à l'inspection des troupes péruviennes de la mission d'instruction française et il doit se rendre dans l'intérieur du pays pour se faire une idée des besoins militaires du Pérou. Ce périple va donner lieu à un album de photos assez disparates que vous pouvez trouver sur Gallica, mais très intéressantes, ces photos. Là encore, discours, banquets, succèdent et défilés. La mission française réduite se rend à la Merced, de l'autre côté de la double chaîne des Andes, la mission partie en chemin de fer de Lima, franchit les Andes à 4700 mètres, arrivée à Oroya et de là parcourue. Deux heures de trajet en auto pour atteindre Tarma, puis six heures pour rejoindre la Merced. Vous avez vu que notre militaire est très sportif. Autre citation, « Ce voyage magnifique accompli avec la rapidité en quatre jours ne s'effectua pas sans péril dans des sites très accidentés et par des routes assez sommaires, mais selon Mangin, partout ils furent reçus avec enthousiasme. Il continua son périple terrestre vers Cusco et Arequipa qu'il visiterait du 18 au 28 août. Afin de continuer, dit-il, les études demandées par le gouvernement péruvien pour l'organisation militaire. L'expédition se prolonge jusqu'à Moyendo pour se rendre au Cusco, puis à La Passe. Au cours de ce périple andain, le général français devait inspecter plusieurs bataillons péruviens et observer la région frontalière. À la demande de Mangin, le contre-amiral Pugliesi Conti celui qui commandait Jules Michelet et qui avait affirmé qu'il ne pouvait pas être du voyage car il avait trop à faire avec les propositions de médailles à distribuer, accompagne Mangin pendant les dix jours de cette expédition dans les Andres. Sans doute, Mangin lui demande de le rejoindre vers La Passe pour donner plus de poids à la délégation française et je suppose que la présence d'un très haut officier de la marine serait appréciée par le pays andain qui n'avait de cesse de proclamer son droit à l'accès à la mer. Cette inspection intérieure et le périple bolivien prolongeait tout de même de quinze jours le séjour péruvien et il faut alors prévenir la hiérarchie parisienne puisque le calendrier s'en ouvrait totalement décalé pour compenser Mangin à l'intention d'écourter le séjour au Chili ce qui va plaire aux péruviens évidemment afin que l'ensemble de la campagne n'excédât pas les six mois. Côté nationalisme le contre-amiral Pouillé-Zécon qui commande donc du Jules Michelet apprécie que je cite le nom de l'amiral du petit Touar dont le portrait orne tel de ville à Lima a été prononcé avec vénération dans tous les discours et il va même jusqu'à affirmer qu'il était au Pérou presque légal du général Saint-Martin au point de vue du souvenir. En revanche l'amiral regrettait que les péruviens aient choisi pour leur marine une mission états-unienne. Cela s'explique par des raisons d'ordre général contre lesquelles il n'y a rien à faire le Pérou se tournant de plus en plus vers les Etats-Unis. Pour Pouillé-Zéconti les missions françaises étaient trop modestes et peu représentatives. Au contraire les commandants américains en mission possédaient une solde de 10 000 dollars et je cite une installation princière. Alors le bilan pour le ministre de France les fêtes du centenaire furent un succès finalement malgré tout ce qui en avait été dit lors de la préparation. Il les qualifie de fort bien organisés et très réussis et le ton change sans doute parce que l'affaire de la mission militaire est arrangée à l'avantage de la France l'Eguia ayant besoin d'alliés. Il va y avoir une série de repas officiels où on va voir la création de réseaux d'alliés. Les deux représentants et les Etats-Unis ont pris la parole au cours du dîner offert par l'Eguia et leur discours a été assez violent au point de créer un incident diplomatique avec le Chili. Les Péruviens ont aussi dénoncé la violence de la politique chilienne et ils se sont efforcés je cite constamment de prétendre que la victoire du droit en Europe devait être complétée par son triomphe sur les bords du Pacifique. Au fur et à mesure que les fêtes du centenaire battaient leur plein l'Abati observera comment le mouvement prenait de l'ampleur. Rappelons que l'Eguia qui avait construit sa campagne électorale sur ce thème de l'aide états-unienne avait placé toute sa confiance dans les Etats-Unis. Les déclarations du président Woodrow Wilson sur la non-validité des traités internationaux signés alors que l'ennemi occupe le territoire soulevaient bien des espoirs au Pérou. Donc, Lima avait besoin de Mangin et de la France pour accumuler la visibilité du nombre de ses supposés alliés dans l'espoir d'un règlement de la question de Tacna et Arica mais la puissance désormais dominante et plus proche étaient les Etats-Unis. Un an apprend son ascension à la présidence. L'Eguia a réussi donc à célébrer le centenaire de l'indépendance péruvienne et ce, malgré tous les mauvais présages et les analyses du représentant français à Lima. Le regard quasi dithyrambique porté sur cette réussite n'empêche pas des interrogations quant au futur économique et social du Pérou. Un mois après les célébrations, la bâtie, le représentant français, établit le bilan. Malgré la crise et ses craintes, la plupart des délégations étrangères ont été logées par les soins du gouvernement à Lima ou dans les environs Miraflores et Barranco. Un grand nombre des plus belles résidences se trouvaient disponibles par suite du départ pour l'Europe d'une bonne partie de la société, c'est-à-dire les élites qui fuient les gars. Loin d'être mis gratuitement à la disposition des hôtes étrangers, ces hôtels particuliers et appartements, le gouvernement dut les réquisitionner et payer chèrement l'allocation de 300 à 500 livres pour une vingtaine de jours. Je me suis amusé à faire la transcription en euros. Ça fait entre 7600 et 12900 euros la semaine. C'est un peu plus cher que R&B. L'hospitalité de l'État péruvien fut remarquée par les ambassades et des vivres étaient apportés gratuitement chaque matin, des serviteurs et des autos étaient mises à disposition. Je cite « Il a fait de son mieux pour éblouir les étrangers et il n'y a guériux de l'en louer, car pendant ce temps il laissait en souffrance des dettes criardes et ne voulait pas entendre les cris de détresse de la province où fonctionnaires et soldats ne sont pas payés depuis plus de six mois. Ainsi donc, en dépit d'une situation financière des plus critiques, résultat du gaspillage des deniers publics tout autant que de la crise commerciale, l'Eguia, un an après son ascension à la présidence, a réussi à le célébrer le centenaire avec le plus grand éclat. Tout a été sacrifié pour la réussite de ces fêtes et dont le FAS a certainement suppris les Européens et les Américains du Nord qui ne sont pas autant que les habitants de cette partie du monde occidental amis de l'ostentation et des magnificences. Le Français évaluait le coût à un million de livres péruviennes alors que beaucoup de notes étaient encore impayées. Quoi qu'il en fût, le Pérou a recouvré pendant vingt jours tout le prestige que lui valait autrefois son renom de richesse. Sa splendeur a ébloui les étrangers et la réussite des fêtes a été complète. Des tribunes, certes, masquaient les maisons éventrées, témoins des travaux qui n'avaient pas pu être menés à temps et il y avait beaucoup de démolitions mais les noms des navires ancrés à Callao, respectivement Jules Michelet, Espagne, San Martin, Libia, Arizona, Nevada, Oklahoma, montraient les alliants. Au soir du 27 juillet, le banquet présidentiel de 400 couverts a permis l'expression de divers discours. Donc, balles et banquets alternés mais aussi corrida et course de chevaux. Labattie craignait que les dépenses ne fûtent couvertes par la planche à billets. Quant à l'autocongratulation de Léguia qui se flattait d'avoir instauré un régime de vraie démocratie, il rappelait les emprisonnements, les exils et les confiscations de biens qui n'avaient cessé que par l'intervention des Etats-Unis qui lui avaient enjoint de respecter la propriété privée. Pour manger, les fêtes avaient été dans le ressemble fort bien organisées et fort bien réussies. Mais Léguia devraient donc sortir de cette épreuve fortifiée au point de vue de l'intérieur comme de l'extérieur car ils comptaient sur l'appui extérieur pour mener à bien sa politique étrangère d'où l'importance du fait que les ambassadeurs d'Argentine, la puissance locale, de Bolivie, l'allié d'hier, et des Etats-Unis, la puissance continentale, avaient pris la parole au dîner offert par le président de la République. Il était évident que le Pérou désirait montrer sa force, son organisation et ses alliés à la veille de la renégociation du traité d'Ancon qui serait refusé par la SDN mais qui aboutirait en 1929 au traité de Lima qui enterrinerait la récupération d'Arica et la perte de Tacna, à son port naturel. Le 29 août, et j'en finis là, revenu de Bolivie, mange un quitte le Pérou après un séjour d'un mois et demi par le port de Moliento. Le 2 septembre, il arrive au Chili et là, c'est évidemment un autre discours. Voyez le beau casquapoint prussien que porte cet officier chilien et vous avez tout compris. On est en face à une armée germanophile et on assiste et là, c'est l'horreur à la racialisation de l'ennemi. Et au réemploi du discours de propagande idéologisé, mis en place au cours de la Première Guerre mondiale. Pour conclure, les fêtes du centenaire sont plus un prétexte pour Lima pour montrer sa force, son importance par le nombre et l'importance de ses alliés. Mais on voit aussi comment dans l'après-guerre, les États-Unis s'imposent. Même pour les Chiliens, c'est clair. Pour la France, le régime de l'Eglia, c'est aussi la perte de ses alliés péruviens traditionnels au sein de l'élite péruvienne qui est en pleine rénovation. Je me permets d'attirer votre attention, je l'ai souligné en bleu en bas parce que j'ai un petit problème de bibliographie. L'œuvre du général Mangin dont vous avez la photo autour du continent latin a, semble-t-il, été traduite des Français pour Céchar Vallejo. C'est le même. C'est le même. Si vous pouvez m'aider un jour, je vous remercie.